bonjour comment allez vous est ce que vous allez bien alors j'ai cherché dans la bibliothèque et je trouvais par hasard ce livre à loulou français et parmi les textes que je préfère beaucoup c'est le chat et la souris et le chat ici c'est sa moustache regardez bien la souris elle a bien arraché les mots les moustaches du chat alors que s'est-il passé allons-y je vais vous raconter cette histoire et j'espère de tout mon coeur qu'il vous plaira le chat et la souris alors je vais vous raconter maintenant cette histoire amusante entre le chat sans moustache et la souris pourquoi la souris a-t-il arraché comme ça les moustaches du chat le chat et la souris la suite alors s'il vous plaît essayez d'apprécier cette seconde cette belle histoire entre le chat et la souris et à la fin de cette histoire on va détruire on va comprendre une leçon de vie alors le chat sans moustache fait pâte de velours et à la chez la chouette au petit jour c'est la chouette face et d'un pic l'écureuil et la soirée le chat sans moustache fait pâte de velours et à la chez la chouette au petit jour mademoiselle chouette soit gentil donne moi un morceau de lune pour que la pille me donne quelques bijoux pour que le coeur et me donne quelques noisettes et pour que la souris se régale et me rende mes moustaches mademoiselle chouette soit gentil donne moi un morceau de lune pour que la pille me donne quelques bijoux pour que le coeur et me donne quelques noisettes pour que la souris se régale et me rende mes moustaches d'accord était la chouette mais à une condition premier mot de ne plus jamais manger une seule souris alors là c'est une condition pas comme les autres chaque animal ici dans une condition un peu identique avec les autres par exemple ici la souris en rendant les moustaches au chat et dans une condition elle va tout simplement le chat va retrouver l'écureu pour quelques noisettes l'écureu et lui pose aussi une condition au chat alors elle demande simplement d'aller chez madame pi pour avoir des bijoux et c'est la même chose pour madame pi demande pose une condition au chat trouver mademoiselle chouette pour un morceau de lune mademoiselle chouette soit gentil donne moi un morceau de lune pour que la pille me donne quelques bijoux pour que l'écureu pour que l'écureu et pour que la souris se régale et me rende mes moustaches d'accord dit la chouette mais à une condition promet moi de ne plus jamais manger une seule souris le chat sans moustache fait pas de velours et promet pour toujours le chat sans moustache fait pas de velours et promet pour toujours alors la chouette lui offrit un morceau de lune qu'elle porte à la pille alors la pille lui offrit quelques bijoux qu'elle porte à l'écureuil alors l'écureuil lui offrait quelques noisettes qu'elle porte à la souris alors la souris se régala et rendait ses moustaches au chat qui ne mangea plus une seule souris de toute sa vie c'est une leçon de vie pour le chat de ne plus jamais manger la souris alors tous ces animaux se reconnaissent la chouette lui offrait un morceau de lune qu'elle porte à la pille et la pille lui offrait quelques bijoux qu'elle porte à l'écureuil alors l'écureuil lui offrait quelques noisettes qu'elle porte à la souris alors la souris se régala et rendait ses moustaches au chat qu'elle ne mangea plus une seule souris et deux de toute sa vie voilà c'est une belle histoire on a compris ce que ça veut dire la solidarité entre ces animaux et la métier aussi puisque ces animaux se connaissent et à la fin on a vu la sagesse de mademoiselle chouette qu'est ce qu'elle a dit le chat qu'est ce qu'elle a dit au chat de ne jamais de ne jamais penser de manger une seule souris d'accord dit la chouette mais à une condition promets moi de ne plus jamais de ne plus jamais c'est pas de ne jamais mais de ne plus jamais manger une seule souris c'est une condition vraiment en dur pour le chat et le chat sans moustache fait pas de vouloir et promet pour toujours de ne plus jamais manger une seule souris c'est pour cela que la souris rendit ses moustaches au chat qu'elle ne mangea plus une seule souris de toute sa vie voilà c'est tout pour le moment j'espère que vous avez bien compris ce conte cette belle histoire toujours avec des belles histoires avec de bons contes au revoir et à très bientôt mes chers élèves et puis allez faire des belles histoires avec de bons contes sur le fait des belles histoires avec des belles histoires et des belles histoires